... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et c'est un grand plaisir de vous accueillir une nouvelle fois au musée de l'Orignacien pour une nouvelle rencontre avec un chercheur, une chercheuse même, que nous accueillons ce soir. Nous accueillons ce soir Louise Betts, doctorante en archéologie au laboratoire Traces de Toulouse et qui nous vient tout particulièrement dans le cadre d'un festival, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit du festival Histoire à venir, un festival qui est mené depuis plusieurs années maintenant sur le territoire et dont le musée de l'Orignacien est un des partenaires. Et chaque année, on accueille effectivement un chercheur ou une chercheuse, une doctorante ou un doctorant qui vient nous parler de la recherche et de l'actualité scientifique du moment. Madame Betts a obtenu son master en juin 2023 en se spécialisant dans le domaine de la technologie lithique, notamment à l'Orignacien. Madame Betts s'est alors lancée dans la grande aventure du doctorat. Aujourd'hui, en première année, elle poursuit ses travaux de recherche sur le début du paléolithique supérieur, notamment sur les comportements techniques durant le proto-Orignacien dans le sud de la France. Ce soir, Madame Betts vient nous parler de ses recherches, portant donc sur le sud-ouest, région qui livre des clés de lecture sur les groupes humains et leurs organisations socio-économiques entre 50 000 et 35 000 ans avant le présent, notamment durant cette période dite de transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Cette période interroge et questionne sur les notions d'identité technique, les implications et les relations des premiers groupes d'homo sapiens en France. Je vais donc m'effacer et laisser la parole à notre conférencière. Et comme à l'accoutumée, à la suite de ces conférences, le musée de l'Orignacien vous proposera un petit pot de convivialité pour partager un petit moment en off, notamment, avec notre conférencière. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le musée de l'Orignacien et le Festival Histoire à Venir de me permettre de présenter ce soir cette conférence devant vous. Et je tiens aussi à adresser une pensée particulière à Nicolas Valderon, formidable prestorien qui nous a quittés récemment. La Grotte des Turistes fait partie des sites de référence pour le début du paléolithique supérieur pour l'Ouest de l'Europe, de par ses importantes occupations et de son matériel archéologique abondant. Nous verrons ce soir, dans un premier temps, avant de nous consacrer aux Orignaciens des Turistes, le long cheminement qui a permis de définir et structurer le début du paléolithique supérieur et dans un second temps, les contextes environnementaux et culturels des premiers instants du paléolithique supérieur avec la période d'Orignacienne afin d'avoir une vision plus globale de cette période charnière. Enfin, nous aborderons le cas de la Grotte des Turistes qui nous permettra de se rapprocher plus concrètement de ces Orignaciens atlantiques à travers l'illustration de leur mode de vie et pratiques socio-culturelles à l'aube du début du paléolithique supérieur. Une des grandes interrogations en préhistoire concerne l'origine et la dispersion de notre espèce Homo sapiens. Cette période charnière de notre histoire a été nommée sous l'appellation du paléolithique supérieur ou récent, ce succédant en paléolithique moyen rattaché au Néandertalien et aux périodes dites de transition, comme le châtel péronien. Entre 50 000 et 35 000 ans avant le présent, l'histoire de l'humanité connaît en effet en Eurasie un profond bouleversement. Des vagues de peuplements composés de populations d'Homo sapiens remplacent peu à peu les humanités dites archaïques, dont les Néandertaliens, peuplant cet espace géographique. Donc, il est communément admis depuis de longues dates que l'Orignacien constitue la première période et première manifestation techno-culturelle de ce début du paléolithique supérieur et donc de l'Homo sapiens. Donc, cette recherche de première culture de l'Homo sapiens est alors au cœur de nombreux débats, depuis les origines de la fondation de la discipline de la préhistoire et reste un sujet central dans les recherches actuelles où l'Orignacien prend une place plus qu'importante et nécessaire dans la structuration des débuts du paléolithique supérieur. Donc, l'Orignacien a été défini en 1861 par le préhistorien Édouard Lartey sur le site, donc éponyme d'Orignac. Donc, cet abri sous roche à seulement quelques mètres de nous a fourni lors des fouilles de Lartey une riche industrie en silex ainsi que de nombreux ossements d'animaux dont certains disparaissent aujourd'hui. C'est la présence de ces derniers qui a permis de mettre en évidence l'existence d'un homme dit antédéluvien. Donc, la naissance de l'Orignacien entraîne de nombreux et vifs échanges sur l'âge, voire l'existence même de cette culture. Plusieurs hypothèpes sur la structuration de cette période chronoculturelle ont été menées dès les premiers moments de sa définition et continuent toujours aujourd'hui. Donc, un des premiers débats est directement lié au site d'Orignac. Bien que cinq niveaux aient été décrits à Orignac, l'essentiel des silex taillés se retrouve dans une seule nappe de vestiges, ne permettant donc pas de caler ces vestiges chronologiquement. Ainsi, Gabriel de Mortillet ne fait pas figurer l'Orignacien dans sa classification des diverses périodes de l'âge de pierre. Donc, je cite, précédemment, sur l'autorité d'Edouard Lartey, j'avais établi une coupure entre le solutréen et le magdalénien, l'époque d'Orignac. Mais c'est tout au plus une transition, ou mieux, encore, le commencement du magdalénien. Donc, pour rappel, solutréen et magdalénien correspondent plutôt à la fin du païétique supérieur. Donc, toutefois, le terme Orignacien fut proposé lors du Congrès international de Genève, qui a eu lieu en 1906, sur la proposition d'Emeruto. Donc, ce premier débat, devenu célèbre sous le terme de bataille Orignacienne, est définitivement résolu par Henri Breuil, en se basant sur de nombreux gisements français, dont la Ferracie ou encore Brassé-Umpouille dans les Landes, ou encore des sites belges comme le Trou Magritte, il conclut que la situation stratigraphique de l'Orignacien entre le moustérien, l'industrie du païétique moyen, et le solutréen est l'un des faits chronologiques les plus certains du païétique supérieur. Donc, dès 1912, au Congrès international de Genève, Henri Breuil propose une subdivision de l'Orignacien en trois phases, à partir des éléments d'industrie lithique et en matière d'uranimal, que je vous ai illustré juste ici. Donc, l'Orignacien inférieur ou ancien, qui est caractérisé par la présence de pointes ou plutôt de châtel-perron, avec la persistance d'un faux commande d'outils dits moustériens reliés à Néandertal, comme les bifaces, avec une très rare industrie osseuse. Ensuite, nous aurions l'Orignacien moyen, qui correspondrait au niveau d'Orignac, avec le point culminant de la retouche orignacienne représentée par cette lame. Donc, l'industrie en matière d'uranimal est riche et variée, notamment avec beaucoup de saguies en os à basse pendue, juste ici. Et enfin, l'Orignacien supérieur ou récent, qui correspond au niveau du jisement de la gravette, représenté par un otillage composé essentiellement de burins, de micropointes, comme cette pointe de la gravette. Cette classification reste en vigueur jusqu'au début des années 1930, date à laquelle Denis Perroni publie ses travaux basés notamment sur ses fouilles du grand avril de la Ferracie, ainsi qu'à l'Augerie-Haute en Dordogne. Cela constitue les fondements de la deuxième bataille orignacienne. En effet, en 1933, Denis Perroni regroupe sous le nom de Périgordien, l'Orignacien inférieur et supérieur de l'abbé Breuil, et réserve le terme d'Orignacien typique pour le moyen. Cette différenciation s'est basée sur la ressemblance des pièces à dos, comme nous avons vu, avec les pointes de Châtel-Pérron et pointes de la gravette, sans être... pas un... donc du coup, de l'Orignacien inférieur et supérieur, mais aussi par des observations stratigraphiques et anthropologiques. Donc, les cultures de Châtel-Pérron ont de la gravette, sans être les mêmes, présentaient des liens étroits de parenté, et il me paraissait très vraisemblable que la première eût évolué vers la seconde. C'est une impression que les caractères communs observés sur les squelettes, notamment de Combe-Gabelle, et de quelques-uns de près de Moss, ne faisaient que fortifier. À peu près tous les faciès des industries à retouches abruptes étant représentés en Périgord, il me paraîtrait logique d'appeler l'ensemble périgordien et l'autre orignacien, selon Pérouni. Donc, il propose alors de subdiviser le périgordien en cinq stades évolutifs, tout comme l'orignacien, mais ces modèles sont par la suite rejetés par la communauté scientifique. C'est à partir des années 1960 qu'avec des nouvelles méthodes d'analyse concernant les études des productions lithiques de l'orignacien, basées sur des sites du sud-ouest français, reprennent une nouvelle fois la structuration de l'orignacien, notamment de Nissen-Villeborde, qui s'appuie alors sur la typologie statistique, c'est-à-dire l'étude statistique des formes d'outils considérés plus ou moins représentatifs de la culture associée, pour procéder à la systématisation de l'étude typologique de l'orignacien et du début du politique supérieur du sud-ouest français, plus généralement. Donc, parallèlement, Georges Laplace développe sa propre méthode, la typologie analytique, c'est-à-dire une étude statistique à partir de descriptions codées et métriques des pierres taillées. Lui propose, pour le coup, une vision plus évolutionnaire de la fin du politique moyen et des débuts du politique supérieur et sa proposition d'un oricien initial, le proto-ouest français. Mais son modèle est largement rejeté car il ne coïncide pas du tout avec le modèle qu'on retrouve sur les sites en Dordogne, donc du bassin quittant. Donc, c'est à partir des années 1990, avec une révision du matériel archéologique de gisement de référence pour l'ensemble du sud-ouest français, qui constitue par ailleurs un des plus riches corpus documentaires d'Europe de l'Ouest, en lien avec des nouvelles méthodes d'analyse, donnant une place plus importante à la technologie éthique, c'est-à-dire en fait l'étude des procédés et des étapes de fabrication des outils en pierre taillée, que les subdivisions de l'orignacien sont fournies et utilisées en France actuellement. Donc, de la base vers le sommet des séquences archéologiques, on distingue aujourd'hui le proto-orignacien, daté entre 42 000 et 40 000 cal-BP. Cal-BP, en précision, c'est un calibrage pour le carbone 14, et donc BP, before present. Nous avons donc l'orignacien ancien, daté entre 40 000 et 36 000 cal-BP. L'orignacien moyen, lui, qui est très mal connu, plutôt daté entre 37 000 et 36 000 cal-BP. L'orignacien évolué ou récent, daté entre 36 000 et 34 000 cal-BP. Et enfin, l'orignacien final, très mal connu encore actuellement, entre 36 000 et 32 000 cal-BP. Donc aujourd'hui, l'association entre l'orignacien et homo sapien reste communément acceptée. Cependant, de nombreuses discussions récentes se concentrent sur la chronologie et la géographie des premières phases de l'orignacien, confrontant le proto-orignacien de Georges Laplace avec le faciès principal, l'orignacien ancien. Donc la relation entre ces faciès et ce qu'ils représentent dans le cadre du phénomène de l'arrivée de l'homo sapiens reste un sujet fort dévattu. En effet, il découle d'une recherche des origines des comportements symboliques et artistiques, et également de la confrontation entre régionalisme et universalisme, c'est-à-dire la place accordée aux développements locaux, régionaux des cultures préhistoriques. Cette recherche du phénomène de l'arrivée de l'homo sapiens en Europe suggère alors plusieurs hypothèses qui n'ont pas de réponse à l'heure actuelle. Certains auteurs proposent que le proto-orignacien et l'orignacien ancien soient contemporains et reflètent deux voies d'expansion distinctes. Sur cette illustration-ci, l'une suivant le couloir du Danube, donc l'orignacien ancien, et l'autre longeant les côtes méditerranéennes, juste ici en partant du Proche-Orient, qui serait le proto-orignacien, ou l'orignacien. D'autres proposent également une certaine contemporanité entre ces industries qui représenterait des faciès régionalisées plutôt que des phénomènes chronologiquement distincts. D'autres acceptent la distinction chronologique entre ces faciès et suggèrent une expansion rapide du proto-orignacien de population, voire d'idées, sans origine précise, suivie par une évolution en France, du moins vers l'orignacien ancien. Enfin, d'autres chercheurs suggèrent également que l'orignacien, que ce soit le faciès principal ou l'orignacien ancien, le proto-orignacien, excusez-moi, soit la deuxième manifestation culturelle d'homo sapiens en Europe, après les industries transitionnelles entre paléolithiques moyens et paléolithiques supérieures, comme le châtel péronien, soutenant ainsi un modèle en deux moments d'expansion, avec de possibles migrations de retour des faciès orignaciens de l'ouest vers l'est. En somme, la structuration de la période de l'orignacien a été sujette à de longs et nombreux débats qui se poursuivent toujours actuellement en lien avec de nouvelles réflexions et nouvelles méthodes afin de pouvoir restituer au mieux ce moment crucial de l'arrivée de l'homme moderne en Europe. Pour vous présenter un peu les différents contextes de cette période, en ce qui concerne le cadre géographique, il est communément accepté que l'orignacien constitue le premier phénomène technoculturel pan-européen, mais il s'agit aujourd'hui de se concentrer sur une zone géographique faisant office de référence à l'échelle européenne, la France du Sud-Ouest. Les sites orignaciens sont précisément concentrés en deux zones géographiques, c'est dans le nord du bassin quittin, en Dordogne, que le regroupement des sites est le plus important et surtout le plus dense à travers des sites classiques connus de longue date. Ils se repartissent principalement dans la basse-vallée de la Vézère avec des concentrations particulières près de la ville de Montignac et autour du village des hésites de Taillac, notamment l'abri Pateau, Cro-Magnon. Tous ces sites se localisent dans un environnement karstique, c'est-à-dire des abris sous roches ou des grottes. D'autres sites, moins densément répartis, se localisent un peu plus au sud, le long de la vallée de la Dordogne et de ses abords, appartenant aussi au bassin sédimentaire aquitain, dont les gisements charantés, représentés en particulier par les sites de l'Aquina et des Vachos. Le second pôle des sites orignaciens dans le sud-ouest français se trouve aux abords de la chaîne pyrénéenne et en particulier dans les piéments du côté nord. Certes, les sites sont nettement moins densément concentrés qu'ils ne le sont en Dordogne, mais il s'agit de sites classiques qui ont livré plusieurs séquences archéostratigraphiques de référence. D'est en ouest, nous pouvons citer les sites de la Tuto des Camalos, qui se trouve juste ici, en Ariège, la station éponyme d'Orignac ou le site des abeilles en Haute-Garonne. Les importantes séquences également de Gazaria et d'Isturitz dans les Périnées Atlantiques et un peu plus au nord, les grottes de Brassemcouille dans les Landes. Dans tous les cas, comme dans le Périgord, les sites périnéens sont exclusivement représentés par des abris sous roches ou des grottes, à l'exception de rargements de plein air à proximité de la façade atlantique comme le site de Terceis, toujours dans les Landes. En ce qui concerne le cadre paléo-environnemental durant l'Orignacien, il a été sujet à de profonds versements qui ont possiblement impacté les dynamiques d'évolution durant cette période. En effet, le proto-Orignacien, pour rappel, datrait entre 42 000 et 40 000 calbépé, se place dans la transition du GS11-GS10. GS, c'est les Green Lad Stadial, c'est-à-dire la chronologie des périodes de froid visibles dans les carottes glaciaires du Groenland. Cette période est marquée par l'expansion de forêts ouvertes avec des éléments stépiques, dont je vous ai une illustration juste ici pour vous présenter un petit peu ce que c'est des éléments stépiques. Les températures océaniques varient avec des chutes d'environ 11 à 5 degrés lors de ces changements. Dans les niveaux proto-Orignacien, on voit ce changement climatique avec les assemblages phoniques, notamment le Rennes qui domine ces séquences archéologiques, tandis que les chevaux et les bisons, eux, sont diminuées dans les Pyrénées. En ce qui concerne l'Orignacien ancien, pour rappel daté entre 40 000 et 36 000 KBP, il pourrait se produire vers le GS10-GS9, également marqué par des expansions de forêts ouvertes toujours associées à des éléments stépiques. Lors de ces transitions, les températures océaniques chutent de 5 à 7 degrés pour atteindre respectivement des valeurs minimales de températures entre 5 et 1 degré. L'Orignacien ancien persiste pendant le stade d'Einrich 4, une période de froid intense, durant lesquelles les températures océaniques ont même varié de moins 4 à 7 degrés. Les assemblages phoniques indiquent aussi une dominance d'espèces typiques d'environnements ouverts et froids, comme le renne. Il est intéressant cependant de noter une différence régionale nord-sud, avec une dominance du renne au nord et de chevaux et de bovidés au sud. En ce qui concerne les cultures matérielles, lors des premières phases du poétique supérieur, une innovation majeure dans le domaine des techniques voit le jour et s'exprime de manière durable et irréversible. Elle s'articule autour de la production de lamelles avec une microlitisation de certaines gammes d'outillages. Parmi les raisons souvent évoquées pour expliquer ce succès, on note en particulier que les microlitres constituent une réponse efficace à la recherche de certaines propriétés ergonomiques, notamment pour la concession d'armes de chasse composite que je vous ai illustré ici. Leur petite dimension présente également un avantage dans le cadre de mobilité à large échelle puisqu'il devient alors possible de se déplacer sur de grandes distances avec un stock léger de matériaux finement sélectionnés pour assurer la production d'inserts interchangeables destinés à être enmanchés sur un support en bois. comme ici. Une systématisation de cette innovation s'observe dès le proto-orignacien et s'accentue à l'orignacien ancien avec une diminution accrue de la taille des lamelles réservées pour la chasse et leur stricte différenciation avec les activités domestiques notamment par la production des lamelles. La production lithique du proto-orignacien se caractérise par l'intention d'obtenir des grandes lamelles de profil majoritairement rectiligne retouchées en du four. C'est-à-dire des petites retouches le long d'un bord de la lamelle le plus souvent sur le bord droit. C'est aussi caractérisé par des formes de continuité d'opératoire et d'intrication entre production de lame et de lamelles constituant un critère dominant et unifiant les séries du proto-orignacien. En ce qui concerne l'industrie en matière dure animale les principales données disponibles sont issues de fouilles récentes d'histuris et révèlent une nette domination par exemple des retouchoirs en os suivis de quelques objets pointus dont des poinçons quelques fragments de bipointes en bois de reine. Si l'industrie osseuse est attestée au proto-orignacien elles sont peu structurées comparément à l'orignacien ancien que nous verrons dans un instant. Comme pour l'industrie en matière dure animale les données sur la parure au proto-orignacien sont lacunaires et hysturis en est la principale référence avec essentiellement des parures sous forme de coquillages que nous verrons par la suite. L'orignacien ancien lui présente une production lithique qui diffère du proto-orignacien par la dissociation systématique mais non stricte de la production de lames et de lamelles avec des chaînes opératoires spécifiques. Cette dissociation va de pair avec une distinction d'un outillage lié plutôt à un rejet d'activité dit domestique sur lames et de lamelles pour partie dévolue à la sphère synergétique c'est-à-dire à la chasse. Contrairement au proto-orignacien l'industrie en matière dure animale montre une nette gestion différenciée de matières premières. Les parures également connaissent une systémisation et cette diversification de matières premières. Le développement d'un équipement de chasse faisant appel à des saguies en bois de reine indique une recherche d'armes possédant une assez longue durée de vie tandis que l'équipement en os principalement tourné vers des outils liés au travail des pots donc plutôt domestiques à travers les lissoirs des poinçons semble logé d'une gestion moins systématique. Ce rapide aperçu de systèmes techniques dans la diachronie sert alors à entrevoir les différentes organisations socio-économiques entre le proto-orignacien et l'orignacien ancien. Enfin, je souhaitais vous donner un aperçu des dernières données génétiques concernant les auteurs biologiques de ces phases initiales du début du poétique supérieur. Bien que les occurrences des vestiges humains des premières phases du poétique supérieur soient très peu nombreuses, les données génétiques permettent d'attribuer ces premières phases aux homo sapiens. D'après une étude parue en 2016, des individus des sites de Kostenki en Russie et de Goyen en Belgique datés respectivement entre 37 000 et 35 000 ans avant le présent, ces individus montrent un partage d'allèles important avec les Européens actuels, alors que pour les individus antérieurs à 40 000 ans, ils ne montrent aucune affinité génétique avec les populations européennes plus tardives. Donc en fait, ça suggère que ces individus correspondent à des migrations modernes qui n'ont pas connu de succès prolongés génétiquement et qui se sont éteintes sans laisser de descendance. Toutefois, une étude très récente parue en 2023, en novembre 2023, donc vraiment très récente, sur deux individus du site de Burankaya 3 en Crimée, datés entre 37 000 et 36 000 cal Bp, et un autre individu un peu plus récent daté entre 36 000 et 35 000 cal Bp, montre que l'individu le plus ancien porte un génome avec une ascendance de population européenne d'il y a plus de 40 000 ans. Donc il faut également préciser que les génomes des deux individus montrent une affinité génétique dans les populations ultérieures associées aux Gravetiens, donc période successive à l'orignacien en Europe, dont ça suggère en fait une nature non-uniforme des relations entre ces groupes issus d'une première migration et proposent un modèle d'interaction et d'échange complexe à la fois à l'interface de cette ascendance entrante et dans une certaine continuité parmi leurs lignées descendantes. Donc ainsi, le début de l'orignacien continue de nous interroger sur son application au sein de la succession des périodes chronoculturelles lors des débuts du politique supérieur. Donc là, les traditions techniques du proto-orignacien pour le coup sont encore très mal définies et souffrent d'un déficit de connaissances en ce qui concerne leur unité et leur variabilité. Il en va de même des moteurs pouvant rendre compte de la systématisation de cette innovation et des origines du proto-orignacien à l'échelle eurasiatique. Il s'agit alors de s'interroger sur les phénomènes d'emprunt et ou de transfert en lien avec les trajectoires évolutives des traditions techniques entre plusieurs lignées humaines. Donc au sein des différents faciès chronoculturels actuellement distingués où se placent les éléments de rupture et de continuité, on est en effet en mesure de se demander sur la vérité du modèle tel qu'entendu aujourd'hui qui vise à distinguer les industries de transition comme le châtel péronien d'une part pendant que proto-orignacien et orignacien ancien sont intégrés au sein d'une même lignée. Donc en fait mon travail de thèse vise d'abord à caractériser la diversité des traditions techno-économiques du proto-orignacien et de les mettre en perspective avec les phases amont le châtel péronien et aval le rignacien ancien afin de reporter des nouveaux éléments de réflexion quant aux trajectoires évolutives des innovations et traditions techniques et j'espère repenser les modèles préétablis des débuts du païétique récent. Donc c'est dans ce contexte de renouvellement sur la question des débuts du païétique récent et du début de l'orignacien que le cas de la grotte d'Isturite est particulièrement pertinent que nous allons voir tout de suite. Donc si dans la partie centrale des Pyrénées plusieurs sommets dépassent les 3000 mètres d'altitude les hauteurs diminuent assez nettement en direction de l'océan Atlantique donc sans pour autant céder à la place à une véritable pleine côtière au contraire toute la côte basque se caractérise par des rivages de falaises rythmés par les embouchures de nombreux cours d'yeux issus des reliefs. Cette situation devait être plutôt assez similaire au cours du politique supérieur malgré la baisse du niveau de l'océan du fait de l'étrothèse du plateau continental et de la plongée rapide des fonds sous-marins. Pour autant ce secteur des Pyrénées ne peut être en aucun cas considéré comme une barrière infranchissable et en fait la grotte d'Isturitz se situe sur le versant nord des Pyrénées occidentales elle est à quelques dizaines de kilomètres à l'est de la ville d'Asparin et se trouve entre la commune d'Isturitz et de Saint-Martin d'Arbéreau dans les Pyrénées Atlantiques la grotte d'Isturitz est issue des formations karstiques du Plymont Pyrénéen entre le Crétacé et le Jurassique elle s'ouvre sur une vallée des plaines Alivia et le Holocène façonnée par les rivières de l'Arbéreau qui a traversé à plusieurs reprises la colline de Gadzélou qui se trouve juste ici et qui a creusé trois réseaux connus de haut en bas le réseau d'Isturitz qui se trouve ici esturitzé en basque qui signifie probablement le lieu de la côte du Rocher celui d'Aristoya Oxosélaya Aristoya en basse c'est-à-dire la Chénée et Oxosélaya la pâture des lus donc le numéro 3 et celui d'Herburois où circule encore la rivière donc toutefois deux porches en grande partie colmatées situées dans la partie supérieure de la colline indiquent l'existence d'au moins un autre réseau mais la grotte se présentait probablement à l'origine comme un très vaste tunnel de plus de 120 mètres de long sur une largeur atteignant localement les 50 mètres de hauteur une largeur pardon donc ouvert à ces deux extrémités mais des effondrements successifs ont progressivement colmaté l'entrée sud par où pénétrait la rivière de l'Arberou et très fortement réduit celle placée à l'opposé donc le réseau des surites est communément partagé en deux donc voici tout le réseau et nous avons en fait la salle de Saint-Martin qui se trouve ici ou salle sud et la grande salle des surites salle nord qui se trouve ici il faut ajouter deux salles annexes la salle des rhinolophes encore plus au sud et la salle des phosphates dont diverses petites galeries adjacentes reliant les différents secteurs donc la salle des surites frappe par son ampleur avec une surface de plus de 1500 mètres carrés avec une hauteur de plafond atteignant localement les 15 mètres dans le prolongement de la salle un passage bas ici où le calcaire a pleuré sous quelques dizaines de centimètres de sédiments conduit à la salle de Saint-Martin donc la physionomie de cette salle beaucoup moins affectée par les recherches antérieures que je vais aborder par la suite est sensiblement différente avec une surface moindre et par une voûte ne dépassant pas les 2 mètres de hauteur donc la grotte en fait a toujours été sans doute connue dès la période antique la grotte est fréquentée comme l'atteste la présence de monnaies en bronze attribuées au Haut Empire rencontrées par les premiers chercheurs dont les Saint-Péry ces mêmes chercheurs signalent également de rares objets médiévaux donc il est probable qu'une acquière alors de nombreuses légendes dont la grotte a servi de cadre certaines d'entre elles y mentionnent la présence de trésors constitués de pièces d'or qui sont certainement à l'origine de l'assimilation de la cavité à une mine d'or dont retrouve la première mention en 1640 sous la plume de Berthereau avec le XIXe siècle apparaît progressivement le mode du tourisme souterrain et la grotte voit arriver les premiers touristes dont parmi eux Napoléon III et son épouse en 1867 en 1891 se rendirent sur les lieux Ourcastanier un exilistique et Lacobaraqué un pharmacien venu des Landes qui s'intéressent tous deux au phosphate accumulé dans la cavité alors bien que n'ayant l'autorisation que d'un seul propriétaire celui de l'entrée et pas celle du propriétaire de la reste de la cavité ils débutèrent tout de même en 1895 dans la salle des phosphates une exploitation quasi industrielle de ces engrais vendus sous la dénomination guano naturel d'Isturis donc à cette occasion de nombreux vestiges préhistoriques fut observé donc je vais vous citer une lettre des exploitants qui dit ce n'est pas dans le sol de la grotte que l'on retrouve le véritable guano c'est dans le sous-sol sous une forte couche de stalagmites et pour y arriver il a fallu jouer de la mine c'est là qu'on a trouvé au milieu de foyers de cendres et de tas d'ossements dans une surface d'environ 6 mètres carrés seulement sur 5 mètres de profondeur une grande quantité de silex taillés d'os travaillés des dents etc donc certains de ces objets furent recueillis et présentés à des sociétés savantes en particulier à la société savante de Borda par l'aco-barraqué dès 1895 l'année suivante un certain monsieur Boulle salarmant des ravages commis par les phosphatiers tente d'alerter la communauté scientifique sur la destruction progressive du gisement donc celle-ci fut interrompue en 1898 à la suite d'un procès intenté par le propriétaire de la partie affectée par l'exploitation mais les dégâts étaient déjà trop importants puisque la qualité des couches archéologiques avait déjà disparu dans la salle des phosphates heureusement voilà donc donc après la première visite d'Henri Breuil en 1912 qui constata la présence d'un orignacien et d'un magdalénien les premières véritables recherches sont menées par Passemard de 1912 à 1923 sur une surface d'environ 300 m² répartie entre les deux grandes salles donc elle se poursuit avec les travaux des Saint-Pleriers à partir de 1928 jusqu'en 1959 période où Georges Laplace qui définit pour rappel le proto-orignacien participe aux fouilles donc c'est par la suite entre 1996 et 1998 que Christian Normand et Alain Turc réévalué à la suite d'une demande du SRA d'Aquitaine le service régional d'archéologique le potentiel justement de la colline de Gatzelou donc l'important matériel ici des sondages a permis de rouvrir les fouilles dans la salle de Saint-Martin entre 2000 et 2010 sous la direction de Christian Normand et d'Alain Turc donc je vous ai mis ici tous les sondages qui ont été faits dans la cavité donc ces nouvelles fouilles au sein de trois secteurs différents fouilles principales secteur extension et coupe ont permis l'étude de série importante attribuée aux proto-orignacien et à l'orignacien ancien et ont contribué notamment à mieux comprendre les comportements techniques tant au niveau des productions léthiques que les stratégies de subsistance à travers l'étude des restes d'animaux donc les couches orignaciennes qui se situent dans l'unité 3 de la stratigraphie géologique donc des couches C4B pour l'orignacien ancien voilà donc à C4D pour le proto-orignacien avec une couche intermédiaire C4C désignant potentiellement une phase de transition entre l'orignacien ancien et le proto-orignacien qui est sur la base de comportements techniques qui s'apparentent à ces deux périodes donc cette observation rend alors unique le site d'Isturitz quant à la potentielle présence de stades évolutives entre ces deux périodes mais c'est quelque chose qui reste encore à voir si nous n'avons pas eu plutôt un mélange de couches donc c'est encore un travail qui reste à effectuer donc selon les études sédimentologiques elles mettent en évidence deux agents principaux pour la mise en place des dépôts lors du plasticène supérieur une ébolisation et un ruissellement notamment justement pour cette unité 3 donc ça a pu impacter les nappes de vestiges archéologiques mais selon certaines études ça n'a pas été un impact trop important les couches n'ont pas été vraiment vraquées et complètement mélangées donc ce qui nous assure une certaine fiabilité de nos études du matériel donc des datations récentes sont publiées en 2018 pour la fouille principale et on obtient pour l'orignacien ancien des dates entre environ 41 600 et 39 700 cal Bp pour l'orignacien ancien et pour le proto-orignacien entre 42 800 et 41 300 cal Bp donc l'occupation orignacienne prend place directement dans le stade 4 d'Einrich donc cet épisode climatique très froid dans un milieu ouvert qui sont d'ailleurs pour confirmer par les études palynologiques c'est à dire l'analyse des restes de pollen emprisonnés dans les sédiments avec la présence notamment de pins et nous avons aussi cette confirmation par les restes phoniques donc les travaux de Sandrine Costa-Magno et Marie-Cécile Soulier pour les données archéozoologiques ont permis de démontrer la dominance du cheval dans les deux ensembles proto-orignacien et orignacien ancien mais avec une augmentation significative significative du renne à l'orignacien ancien illustrant donc cette augmentation de ce climat très froid donc dans sa thèse Marie-Cécile Soulier démontre que les groupes du proto-orignacien n'ont pas pratiqué d'exploitation exclusivement orientée vers l'acquisition de gibiers dans leur période la plus favorable en termes de masse carnée et graisseuse ce qui pourrait indiquer une stratégie de subsistance plutôt adaptable selon les saisons et non de chasse spécialisée en ce qui concerne l'orignacien ancien les chasses aux chevaux étaient préférentiellement menées sur les groupes familiaux au sein desquels les juments ayant atteint leur taille adulte étaient privilégiés donc d'après les profils squelettiques les chevaux et les rennes pourraient avoir été abattus au sein de territoires de chasse différents notamment donc l'exploitation de ces deux espèces apparaît exhaustive tandis que pour certains taxons au statut très particulier comme les bovinés le cerf le mammouth ou même les renards seuls certains éléments sont utilisés à des fins souvent symboliques que nous aborderons par la suite donc les éléments squelettiques introduits sur le site n'avaient pas qu'un rôle alimentaire par exemple les portions spongieuses servaient probablement de combustible comme c'est souvent le cas sur de nombreux sites orignaciens dont le site dont je vous ai parlé tout à l'heure Brassem Pouy dans les Landes donc par exemple pour en revenir au renard les peaux auraient pu également avoir été exploitées dans certains niveaux nous avons aussi certains ossements essentiellement des fragments de diaphyse donc d'os long et des bois de reine qui étaient destinés à la perfection d'outillages dont des saguées justement à base fendue qu'on a vu auparavant et qui sont relativement abondants pour l'orignacien ancien en ce qui concerne les pratiques symboliques les orignaciens ne pratiquent pas non seulement des activités de chasse mais avaient bien des pratiques socio-culturelles et symboliques diverses donc c'est surtout à travers les objets de parures que nous pouvons essayer de nous approcher au mieux de ce monde symbolique entre guillemets des orignaciens d'Esturitz en effet un grand nombre de parures a été mise au jour lors des fouilles anciennes mais également récentes avec une grande diversité de matières premières à l'orignacien ancien entre coquillages perforés d'animals dont renards ours serres ou encore bovinés et surtout une dent humaine perforée qui est assez incroyable et puis nous avons également des parures en ambre en ivoire en talc ou encore en os donc les études notamment de Randall White ont permis de démontrer une évolution chronologique de la parure au cours de l'orignacien ou au proto-orignacien il s'agit essentiellement de coquillages perforés que je reviens hop donc voilà ici des espèces de coquillages de l'hitorine où une étudiante actuellement est en train de travailler dessus c'est Livia Soula et donc j'en étais où et cette figure anthroposomorphe mais qui elle pour le coup est vraiment unique on n'a pas on n'a pas d'autres occurrences de cette figure dans d'autres sites proto-orignacien alors qu'à l'orignacien ancien nous assistons à une augmentation et diversification significative des productions ainsi que des matières premières représentant possiblement une multitude d'identités sociales donc je souhaitais également vous parler des traditions techniques à travers les productions en pierre taillée pour ensuite discuter un peu de ces organisations des systèmes techniques et économiques de ces groupes donc l'assemblage d'étiques proto-orignacien des surites se structure autour d'une production de lames-lamelles au sein de laquelle les lamelles prennent une place vraiment plus qu'importante donc plusieurs schémas de production associés sont alors observés donc la production de lames et de lamelles présente deux schémas de production par le biais de nucléus nucléus ce sont des blocs aménagés d'où proviennent les supports donc comme les lames et les lamelles donc de plusieurs formes pyramidales prismatiques avec d'une part une production à partir de volumes larges sur blocs éclats épais ou plaquettes et ces produits associés à ce schéma relevant plutôt d'un intercalage de lames et de lamelles avec une certaine continuité suivant la réduction de ces blocs et d'autre part une production sur une surface étroite d'un volume toujours sur blocs ou éclats épais associés à des produits essentiellement en forme de lamelles donc suivant la réduction en taille de ces blocs enfin une modalité de production lamellaire autonome est également attestée par le biais d'une écluse sur tranche ici donc où les lamelles relèvent à la fois de petits et de grands gabarits donc en ce qui concerne la production des lames le faible effectif d'éléments d'initiation notamment esturites de cette production traduit une préparation des blocs en dehors de l'espace étudié donc ce qui nous montre que les chaînes opératoires sont vraiment segmentées dans le temps et dans l'espace donc là je vous ai mis quelques exemples justement de cet outillage sur lame donc qui sont censés plutôt effectuer des activités dites domestiques c'est à dire la boucherie des grattages de peau etc donc ces différents schémas de production attestent pour le coup d'une même intention des productions de supports lamellaires rectilignes et appointés où les types du four prennent une place centrale dans l'assemblage donc plusieurs études ont permis de démontrer une grande variabilité dans les dimensions des lamelles retouchées à la fois de grands gabarits d'une dimension plutôt standardisée et enfin de petits modules toutefois le profil rectiligne reste la morphologie préférentielle sélectionnée pour les lamelles retouchées et ces retouches quant à elles montrent également une certaine variabilité mais en fait elles ne montrent jamais l'intention de créer un véritable dos donc en fait pour vous expliquer un petit peu un dos c'est vraiment un aménagement des bords des lamelles pour créer vraiment un bord solide qui ne casse pas et qui est facilement emmanchable sur les supports qu'on a vu auparavant donc en fait ces lamelles retouchées posent la question du rôle de retouche car le dos n'est vraiment pas existant donc seules les expérimentations archéologiques pour nous donner des éléments de réponse néanmoins une dualité se présente entre les lamelles du four à retouche unilatérale et les autres avec des retouches sur les deux bords donc qui appointent ces supports le gabarit et les modalités de retouche sont vraiment significativement différentes pour le coup et par ailleurs cette différence semble être corrélée avec les stucmates d'usage signifiant que la distinction lame lamelle ne va pas de pair avec une distinction fonctionnelle où les lames seraient destinées à un outillage domestique et les lames pour la chasse donc les supports présentent des fractures d'impact il y a une utilisation en tant que projectile pour la chasse qui sont majoritairement ces retouches unilatérales sur le même bord mais non exclusivement avec la présence de lamelles brutes donc sans retouches qui ont ces mêmes stigmates d'impact les différentes locations également des fractures ne diffèrent pas selon les types de lamelles et induisent cependant possiblement plusieurs positions d'emmanchement latérales ou apicales donc sur la pointe du support et ou une fonction différente donc en effet les lamelles appointées par retouches sont le plus souvent associées à un usage individuel en percussion posée c'est à dire en fait vraiment pour racler les os rainurer des matières dures animales pour en fabriquer des outils ou même de la parure donc parmi lesquels celles identifiées comme étant d'origine animale sont non négligeables ces comportements techniques pourraient alors illustrer une grande adaptation des groupes protorignaciens dans leur stratégie de subsistance avec un équipement adaptable selon leurs besoins donc la grande majorité des matières premières employées sur it pour la confection de l'outillage en pierre correspond à un silex local des pyrénées atlantiques disponible dans un rayon de 20 km le fliche des calcaires de bidash qui est un silex du crétacé plutôt de moyenne qualité mais de meilleure qualité au niveau des influrements de la côte basque donc une autre matière première locale utilisée est le flèche du holdy qui contrairement aux fiches de bidash est nettement moins fréquent car il est de moins bonne qualité enfin nous avons aussi des silex régionaux des formations du crétacé supérieur disponibles dans un rayon entre 25 et 80 km d'isturites sont aussi présents dont ceux de la chalose dans les Landes qui est pour le coup un silex de meilleure qualité et il est suivi du silex du type de salice de berne dans les pyrénées atlantiques et enfin le silex de type de tercisse qui se trouve juste ici au sud du bassin qui est en fait nous avons aussi également des silex exogènes issus de formations de distance de plus de 100 km du site dont des silex lacus de très bonne qualité donc de la vallée de l'Ebre en Espagne donc c'est en fait ils sont ces gisements se trouvent dans le bassin sédimentaire de Trevigno avec plusieurs affleurements entre Trevigno Urbassa et Alava et ceux-ci sont distants à plus de 150 km du site donc la production est avant tout réalisée à partir de matières premières locales de moyenne à bonne qualité et de manière plus restreinte des matériens provenant d'affleurements régionaux et les matières premières exogènes semblent essentiellement introduites sur la forme d'éclats épais en ce qui concerne les blocs utilisés pour les nucléus de produits recherchés bruts voire d'outils déjà transformés donc d'après ces données un espace de certification certain peut être établi selon la provenance des ressources siliceuses de la zone vasco-cantabrique jusqu'au bassin aquitain donc l'extension en fait des couches orignaciennes la densité parfois très importante des objets qu'elles ont livrés ainsi que leurs particulités comme la dent humaine par exemple ou encore la circulation des matières premières inscrit cette grotte dans les grands habitats et comme un acte de chasse très importante dans ce territoire situé en partie sur la côte antlantique lors des débuts de l'orignation la situation géographique privilégiée au cœur du monde franco-cantabrique et permettant de plus l'accès à des territoires variés où les conditions écologiques différentes pouvaient favoriser l'acquisition des ressources alimentaires donc il est quasiment certain que les caractères propres de la vallée de l'arberrou constituent un élément très positif d'une part avec une implantation et une orientation qui en faisaient en particulier pour les troupeaux de grands herbivores un très probable axe de circulation saisonnière entre les plaines oisines de la Dour et les pâturages des premiers reliefs pyrénéens et d'autre part avec sa topographie étroite au sein de laquelle la colline de Gazélu constituait une barrière naturelle favorable à la chasse probablement pratiquée à une grande échelle donc elle comporte également une très vaste surface quasiment unique dans la région offrant d'importantes possibilités d'installations adaptables en fonction des conditions climatiques par contre il convient cependant de moduler l'importance de ce rôle qui n'a été que saisonnier puisque les études sémantochronologiques c'est un mot qui fait très peur mais en fait c'est l'analyse des dents des animaux pour estimer leur âge au moment de leur décès et permet en fait de documenter la saisonnalité donc ces études là réalisées montrent une fréquentation durant uniquement début de la belle saison et cela implique forcément que les populations fréquentant les turistes devaient avoir d'autres habitats le reste de l'année soit pratiquement neuf mois donc malgré ces occupations uniquement en bonne saison le site des turistes voit ces occupations se répéter à grande ampleur traduisant dans un espace de rencontres et d'échanges particulièrement importants à l'orignacien ce qui en fait véritablement un gisement exceptionnel donc enfin dans le but d'avoir une vision plus large du phénomène orignacien dans lequel le gisement des turistes se situe la comparaison de plusieurs sites de la même période est nécessaire en effet on peut se demander si on peut voir des différences régionales entre les espaces et les stratégies de subsistance les circulations des matières premières ou encore les modes de production des pierres taillées donc on peut se demander effectivement quels sont les degrés d'homogité ou bien de variabilité dans leur mode de vie au début de l'orignacien notamment pour la France en ce qui concerne les espaces nous avons vu au début qu'au proto-orignacien l'ensemble des gisements se situe dans des espaces donc karstiques et c'est à l'orignacien en fait qu'on le voit quelques rares sites de plein air plutôt dans le nord du bassin aquitain et qui présentent le plus souvent par contre une seule phase d'occupation contrairement au proto-orignacien où les lieux présentent plusieurs phases successives donc les sites de Gazaria dans les périnées atlantiques juste ici ou Brassem Pouy dans les Landes peuvent nous donner un aperçu de cet espace macro-régional donc la grotte de Gazaria à seulement environ 45 km d'Esturis a été également occupée durant le proto-orignacien et l'orignacien ancien et nous retrouvons en fait dans cette grotte les mêmes schémas d'organisation socio-économique tant pour le proto-orignacien que l'orignacien ancien avec les mêmes variabilités internes qui confèrent une certaine homogénéité technoculturelle respective pour ces deux périodes donc cette homogénéité dans la variabilité technoculturelle se retrouve également plus à l'est avec par exemple les gisements de l'esquichot-grappau dans le Gard et de la grotte de l'Observatoire dans la principauté de Monaco mais également plus au nord avec la grotte d'Arcy sur Cure en Bourgogne qui se trouve ici cependant un véritable travail de comparaison reste encore à faire et donc c'est mon sujet de thèse donc j'espère que ça apportera des éléments de comparaison intéressants et ce n'est qu'à partir de l'orignacien ancien en fait que toutes les provinces dans le sud-ouest français sont connectées régulièrement donc Pays Basque Pyrénées et Bassin et Aquitain les matières premières lointaines se retrouvent presque systématiquement sous la forme d'outils domestiques introduits sur les lieux surtout des grattoirs en état d'exhaustion tandis que la majorité des productions de lames sont conduites dans ces silex locaux ou régionaux donc cet aspect de l'orignacien ancien démontre alors une forte anticipation des besoins enfin l'aspect stéréotypé des transferts de longue distance pendant l'orignacien ancien démontre une population bien adaptée à son milieu des gîtes de matières premières sont connus et ceux qui livrent de la matière de bonne qualité sont privilégiés alors que au proto-orignacien en fait cet aspect semble plutôt être mis en place petit à petit donc l'ensemble de ces caractères identifiés pour le proto-orignacien démontrerait une plus grande souplesse dans les choix techniques concordant à une forte capacité d'adaptation et à une plus grande fluide des territoires donc au vu de ces observations Anderson et Hall proposent que le proto-orignacien correspondrait alors à une phase d'implantation pionnière dans de nouveaux territoires alors que l'orignacien ancien marquerait plutôt quant à lui une deuxième étape dans l'implantation donc traduisant plutôt une phase de stabilisation avec un processus de territorialisation donc si ces deux phases du début du politique supérieur retranscrivent des vagues de peuplement distincts la possibilité d'une forte connexion entre ces groupes serait en accord avec des rythmes d'évolution graduelle sur un temps relativement long à l'échelle de plusieurs générations donc ces rythmes correspondraient donc à des transmissions de tradition et d'innovation caractérisant alors les trajectoires techniques entre les phases anciennes du début du politique supérieur pour conclure donc la grotte la grotte d'histoire nous permet de mieux appréhender le phénomène orignacien dans l'ensemble de ses aspects entre mode de subsistance organisation socio-économique et pratiques culturelles cependant nous avons toujours besoin aujourd'hui de caractériser au mieux ces traditions techniques et organisations socio-économiques afin d'apporter ces nouveaux éléments de réflexion pour repenser ces trajectoires évolutives je vous remercie pour votre attention et Milesh Kerr en basque si vous avez des questions n'hésitez pas je serai très heureuse de pouvoir y répondre et j'espère ne pas être allé trop vite je suis désolée je vous le bats une question au tout démarrage de l'introduction effectivement on a j'avais pas de mémoire effectivement c'est assez intéressant parce que sur les mouvements en fait d'évolution et d'arrivée en Europe pour faire des photos orignacien 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 on voit qu'on a un courant méditerranéen et un courant cardiaque finalement aussi c'est un peu des flux en fait de mouvements de population qui viennent au Chorien et qui sont assez similaires à des mouvements en fait plus tardifs qui sont ceux en fait qu'on connait pour les flux orignacien et aujourd'hui du coup c'est tout ce modèle en fait pour le photo orignacien il est encore aujourd'hui débatu sur cet aspect qui est assez similaire vraiment au néolithique en fait il y a plusieurs on va dire écoles de pensée c'est vrai que pour le coup en France on va vraiment distinguer chronologiquement ces deux périodes parce qu'en fait on va vraiment retrouver tout le temps le proto orignacien avant l'orignacien ancien systématiquement dans les séquences stratigraphiques mais plutôt les écoles italiennes et allemandes qui ne vont pas forcément regarder la fiabilité stratigraphique des occupations là vont plus penser à des faciès synchrones qui vont se développer selon plusieurs courants géographiques donc c'est encore un peu débattu mais ça commence un peu à bouger et voilà moi je suis plutôt je suis plutôt dans le sens où vraiment le proto orignacien arrive avant et l'orignacien ancien suit après et ses actes de circulation plutôt en fonction peut-être plutôt des conditions climatiques où il y a vraiment eu des changements très importants à ce moment-là entre ces deux périodes j'aurais un petit cadre donc là effectivement la porte-entrée de cette présentation c'est le proto orignacien qui arrive effectivement en Europe et là on va dans les limites françaises des Pyrénées le coup il y a un personnage qui est sur le territoire à ce moment-là oui c'est vrai que là c'était très focalisé sur le sud-ouest après en fait on a justement c'est tous ces gisements qui jongent du coup les côtes espagnoles qui là nous permettraient aussi d'avoir toute cette tête de circulation surtout avec l'importation des matières premières du nord de l'Espagne donc ce qui serait très chouette c'est ce que je compte faire dans ma thèse c'est voir ces sites espagnols et regarder un peu justement les convergences ou divergences techniques qu'il pourrait y avoir entre ces gisements et du coup entre X-Turis et la grotte de l'Observatoire le lien se fait et il y a plusieurs éléments de convergence qui arrivent donc notamment selon la segmentation dans le temps et dans l'espace des chaînes opératoires qui en fait sont très similaires il y a quand même beaucoup de convergence donc ça nous donne un peu un sentiment d'homobilité culturelle avec quelques variabilités internes mais qui nous va dans le sens d'une homobilité technoculturelle comme Arcy d'ailleurs on retrouve aussi ces productions justement entre l'âme et la mêle qui définit vraiment le proto-réniachien en fait on voit que c'est vraiment un phénomène pas si régionalisé que ça c'est sur un vaste territoire enfin territoire entre lignes et du coup je poserai une dernière question et après je m'arrêterai là mais une question qui nous tient tous à coeur j'imagine ici c'est et le silex d'oreignac finalement ils se retrouvent assez loin on en retrouve un peu partout ou pas ? Le silex d'oreignac en fait j'ai en plus en regardant un petit peu justement cette belle présentation des différentes matières premières que je trouve très importante parce que là on va vraiment voir justement leur organisation économique pour aller chercher cette matière qui leur sert à faire tout enfin entre la chasse et leurs activités dits domestiques et en fait on retrouve la matière première des calcaires de Flich enfin les calcaires le silex de Flich pardon des Pyrénées donc en fait on a un espace vraiment connecté entre le sud de Haute-Garonne et les Pyrénées donc ouais il y a un lien qui se fait à ce niveau-là D'autres questions ? Merci beaucoup Louise moi j'avais une question tu nous as parlé de saisonnalité et justement est-ce qu'autour de la grotte d'Isturis il y a l'occasion d'avoir d'autres sites pour suivre un peu le déplacement de nos paléolithiques voir où ils sont sur les autres saisons ou est-ce que justement ça n'a pas encore été assez étudié à Gazaria on s'est actuellement en cours de fouille donc du coup je pense qu'il y a encore ce travail-là à faire avec les fouilles d'aujourd'hui qui nous permettrait d'avoir un aperçu surtout pour le protorignacien où là on arrive à ces niveaux on va continuer cet été à fouiller ces niveaux-là et on espère avoir justement des vestiges qui nous permettraient de faire des analyses cémantochronologiques donc ça reste encore à approfondir Gazaria se trouve juste ici en fait c'est à 45 km au sud des Suris donc c'est vraiment très proche et on a les mêmes les mêmes périodes d'occupation Suris, protorignacien, Gazzaria, la même chose Gazaria, c'est à la commune d'Ossa-Suhar voilà c'est un petit lieu dit mais c'est à côté d'Oloron-Sainte-Marie ici la grosse ville à côté il y a des visites du site de Gazzaria justement ? il faudrait que je vois avec l'art c'est peut-être faussieux je vais un peu plus effectivement peut-être qu'on le musée de l'orignacien en partenariat avec les responsables d'opération du fouille de Gazzaria vous emmèneront effectivement à la découverte de ce site c'est en juillet donc il faut voir mais c'est tout le mois de juillet en tout cas les fouilles en ce moment et là c'est on fouille les niveaux proto-rignacien et on continue les niveaux du poétique moyen il y a aussi Néandertal qui a fréquenté cette grotte voilà merci Madame Bette pour cette présentation merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ce soir à cette rencontre avec cette jeune doctorante je vous propose maintenant effectivement de basculer vers un temps de convivialité avec un verre offert par le musée pour échanger de manière un peu différente de manière un peu plus off et je note et je retiens finalement au Rignac c'est un carrefour de la préhistoire quand même merci à vous toutes et à vous tous et je vous dis à bientôt merci beaucoup à vous merci merci à vous Sous-titrage ST' 501